Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous parler du moulinet casting et comment régler les différents freins. Sur un moulinet casting, on a trois types de freins, le premier dont je vais vous parler c'est le frein pour le combat. C'est un frein en forme d'étoile, plus on le serre dans le sens où on mouline, plus le frein sera serré et le poisson aura du mal à sortir du fil quand il va partir. Les deux autres freins se situent un sur la partie gauche et un sur la partie droite du moulinet. Et ces deux là, ce seront les freins que l'on va régler quand on va lancer nos leurres. Le premier frein dont je vais vous parler pour le lancer, c'est le frein qui est cranté, donc comme vous pouvez l'entendre, il est cranté, donc il fait du bruit. Celui-là, en l'occurrence, il va de 0 à 20 et c'est tout simplement en fonction du poids du leurre que je vais lancer, que je vais régler ce frein. Plus mon leurre va être léger, plus je vais me rapprocher du 0 et plus mon leurre va être lourd, plus je vais me rapprocher du 20. Celui-là, de frein, je le règle presque à chaque fois que je change de leurre si les poids sont différents. Le deuxième frein, c'est celui qui est côté manivelle, donc à gauche si vous êtes droitier ou à droite si vous êtes gaucher. Celui-là, c'est le frein que je touche le moins. En fait, je vais essayer de trouver un réglage avec lequel je suis à l'aise, avec lequel je ne fais pas de perruques. Tout simplement, ça va être entre guillemets mon frein de mon niveau de lancée. Donc plus je vais être bon avec ce moulinet à lancer des leurres, plus je vais avoir tendance à le desserrer pour augmenter mes distances de lancée et tout simplement pour éviter de faire des perruques. Si je vois que je ne suis pas en forme ce jour-là ou que c'est mes premières sessions depuis un long moment, je vais avoir tendance à le resserrer un petit peu. Mais c'est un frein auquel je ne touche que très peu de fois dans une sortie. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment si je passe dans l'heure de 3 grammes à l'heure de 25 grammes. Par exemple, comme ce moulinet, je m'en sers pour des cannes de 7 à 28 grammes. Donc voilà, vous comprenez un peu l'idée. Quand on va mélanger les deux réglages, on va essayer de trouver le réglage le plus parfait. Donc le réglage qui est adapté au poids du leurre et le réglage qui est adapté à notre niveau de lancée, c'est-à-dire au niveau qu'on a à ne pas faire de perruques. Plus on maîtrisera le casting, plus on va avoir tendance à desserrer tous les freins de lancée, donc pas le frein de combat évidemment, mais plus on va avoir tendance à les desserrer tout simplement puisqu'on va vouloir augmenter nos distances de lancée. Plus on maîtrise le casting, plus on maîtrise le mouvement, le contrôle avec le pouce et comment régler un frein, plus on va pouvoir lancer loin forcément et on va gagner forcément en efficacité puisque plus on pêche loin, plus on est efficace. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.